Le jeu vidéo est un média qui relève des narrations spatiales. C'est Henry Jenkins, qui est un chercheur américain, qui l'écrit dans les années 90. Donc la question de l'espace, elle est assez essentielle sur la manière de concevoir des jeux vidéo, concevoir des situations de jeu. Évidemment, l'héritage de Tolkien et de la fantasy en général offre un terrain très intéressant pour les développeurs de jeux vidéo. Et également pour les créateurs des premiers jeux vidéo dans le domaine de ce qu'on appelle l'informatique ludique universitaire. Il faut savoir que les étudiants, les chercheurs américains dans les années 60 redécouvrent Tolkien, dix ans après sa publication en Angleterre et vont être très intéressés, touchés par ces récits-là. Et ils vont trouver dans cette matière fictionnelle des éléments qui vont transformer en jeux vidéo très tôt, dès les années 70. Il y a deux choses qu'on pourrait retenir. D'une part, ce qu'on appelle, et ce que Roger Caillois appelle le mimicry, c'est-à-dire le goût de l'imitation, le goût de l'interprétation. C'est des univers imaginaires qui renvoient à des postures héroïques, à des combats, à des situations intéressantes. Et puis, la question de l'espace, à nouveau, puisque les jeux vont proposer des explorations de donjons, des explorations de contrées très lointaines. Alors, il y a un système qui s'appelle Plateau, par exemple, dans les années 70 aux Etats-Unis. Et Plateau est au départ simplement une plateforme d'apprentissage et de leçons en ligne, sauf que les utilisateurs peuvent développer leurs propres applications dedans. Et une des premières applications qu'on va trouver, c'est un jeu qui s'appelle Moria et qui cite très clairement les mines de la Moria de l'œuvre tolkienienne. Donjons et dragons, qui est une pratique ludique qui naît aussi sur les campus universitaires, qui est la pratique du jeu de rôle, se retrouve également adaptée en jeu vidéo sur Plateau, sous l'intitulé un peu cryptique qui est D&D, tout simplement parce que les développeurs de jeux aimaient un peu cacher leurs jeux pour que les administrateurs ne les effacent pas au moment des mises à jour et de la gestion des serveurs qui étaient partagés et sur lesquels fonctionnait le système Plateau. Alors, avec le basculement dans une économie marchande du jeu vidéo, on retrouve à la fois Tolkien, puisqu'on a des studios à la fois britanniques, australiens, qui vont adapter tout au long des années 80 et du début des années 90 l'œuvre tolkienienne d'une part, et d'autre part la fantasy qui continue de se développer, particulièrement dans la production américaine et anglo-saxonne, mais également par des reprises dans la production japonaise. On pourrait citer ici Dragon Quest, qui est une des licences de RPG, role-playing game les plus populaires au Japon, ou Final Fantasy, qui date à peu près de la même époque, la deuxième moitié des années 80, qui est un grand succès d'abord japonais, puis ensuite international. On retrouve également toute une série de jeux qui vont être dans une approche parodique de l'ordre du pastiche, à la fois de l'œuvre tolkienienne et de la fantasy, et où on retrouve une tradition de l'humour potache, qui est très largement partagée par la production de jeux vidéo. Dans les années 2000, les films de Peter Jackson vont donner lieu à des échanges de droits entre New Line Cinema et Electronic Arts, qui est à l'époque un des plus importants éditeurs américains de jeux vidéo. Et donc d'une part, les films de Peter Jackson sont adaptés sous la forme d'un jeu qui est le hack and slash, qui est plutôt un jeu d'action, et qui d'une certaine façon correspond aussi à des cadres du jeu vidéo, c'est-à-dire la possibilité de proposer aux joueurs et aux joueuses davantage d'avatars à incarner. Ce qui est intéressant dans Le Seigneur des Anneaux, c'est qu'on a toute une série de personnages qui sont très caractérisés et caractéristiques, des nains, des elfes et d'autres, qui vont permettre d'avoir des pratiques de jeux différents, et ça, ça intéresse les développeurs de jeux vidéo qui le réutilisent dans les adaptations directes des films. Et puis en parallèle, Vivendi, qui à l'époque se développe aussi largement sur les jeux vidéo, négocie les droits afférents à l'œuvre littéraire pour proposer également, et parallèlement à l'exploitation des films en salle, des jeux tirés directement de l'œuvre littéraire. Dans les années 2000, à la fin des années 90 et dans les années 2000, on voit apparaître toute une série de jeux massivement multijoueurs en ligne. On pense essentiellement aux jeux de Blizzard qui s'appellent World of Warcraft, qui est là aussi très largement inspirés de l'œuvre tolcanienne dans sa manière de penser des mondes, des peuples, des contrées, et également de la fantaisie en général. Ça permet aux joueurs de jouer en ligne, connectés. C'est évidemment des jeux qui profitent du fait que les ordinateurs sont connectés, très largement à partir du début des années 2000, et de participer à des actions de jeux qui se font en général en groupe, en ligne et en temps réel, pour conquérir des contrées, affronter des peuples ennemis, dans un imaginaire qui est à la fois pensé à l'aune de la fantaisie, également un petit peu à l'aune du comics ou de l'animation. World of Warcraft va être un des jeux les plus populaires et les plus rentables des années 2000, profitant de nouveaux systèmes d'exploitation et de rentabilisation sous la forme de l'abonnement. On y retrouve des elfes, des nains, tout un monde de personnages qui est déjà très largement ancré dans l'imaginaire des joueurs, grâce à l'exploitation de la fantaisie, tant sur le point de la littérature que du cinéma. Dans les communautés de joueurs et de joueuses de jeux massivement multijoueurs en ligne, on relève ce que Vincent Berry, qui est sociologue du jeu, a appelé une culture ludique partagée. C'est-à-dire qu'autour de la pratique des jeux massivement multijoueurs en ligne, de type World of Warcraft, on voit toute une série de pratiques, tant du point de vue de la lecture que des goûts cinématographiques, qui renvoient à ces imaginaires de fantaisie, et à cette littérature ou ce cinéma qui contient une part de ludique. On va retrouver par exemple un goût pour la trilogie du Seigneur des Anneaux, réalisée par Peter Jackson, chez les joueurs français et francophones de MMORPG. On va retrouver un goût pour le cinéma d'action, le blockbuster spectaculaire hollywoodien des années 80 ou 90. Et donc ces joueurs de jeux massivement multijoueurs en ligne sont aussi des joueurs de jeux de rôle, sont aussi des joueurs de jeux vidéo plus généralement. Donc il faut essayer de comprendre leur culture, non pas seulement sur un goût prononcé, même si ça fait partie de leur pratique un peu prédominante pour les jeux massivement multijoueurs en ligne, mais pour un goût plus large pour les univers imaginaires et les univers de fantaisie. – Sous-titrage Société Radio-Canada –